S'il était intelligent, il aurait pris la peau de l'escampette bien avant. Mais conscient qu'il était l'ami du président à qui il était en train de construire, disait-il, se vantait-il, une discothèque, une bibliothèque, autant pour moi de 500 millions, les hommes-lots des hommes-lots, avec son empire médiatique, disait donc, « Vous croyez que Paul Léa ne dirige plus ce pays ? Vous croyez que Paul Léa ne dirige plus ce pays ? » Lui aussi l'était convaincu qu'il était le grand ami de Paul Léa, qui le défendait partout. Et d'ailleurs, même quand il avait interdiction de sortir du pays, n'est-ce pas lui qui était de venir dire devant des médias, « Je remercie le président Paul Léa, son excellence Paul Léa, qui m'a permis d'aller faire mes affaires en République centrafricaine. » Il était l'ami des présidents, il était l'ami de Toadera, et d'ailleurs il avait installé ses antennes de télé un peu partout. Mais il a suffi d'un blanc qui tourne en sa défaveur. Il a suffi de l'assassinat de Martinez-Zogo pour qu'il se retrouve dans la 11e province, ou alors la 11e région du Cameroun, à la prison principale de Konénie. L'instrument qu'il utilisait, qu'il présentait comme sa bombe atomique, à savoir le groupe L'Anecdote et particulièrement Vision 4, ont commencé à fléchir. Beaucoup de ces journalistes ont commencé à subir les congés techniques. Beaucoup ont commencé à s'enfuir, puisque le bateau prenait de l'eau comme le Titanic. Et lui, pendant ce temps, étant derrière des barreaux, veut toujours montrer qu'il est le barreau et qu'il tient l'agranger, ou alors qu'il continue à faire barreau, barreau, barreau. Il était convaincu que par juste un emprisonnement, il pouvait encore continuer, continuer à alimenter sa chaîne. Mais aujourd'hui, il se rend compte que les robinets sont fermés. Et du coup, son super grand reporter qui se moquait de tout le monde est donc parti de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Dans cette Tour d'Ivoire, il a failli rester, sauf qu'il n'avait pas de papier et il n'avait pas quelque chose pour la survie. Il a décidé de rentrer. Malgré lui, il a trouvé que la Côte d'Ivoire était si belle et surtout qu'il pouvait avoir d'autres opportunités. Il a peut-être raté une chance de rester là-bas, lui, le grand reporter, qui aiment souvent faire des verres à n'importe pièce. Raoul a donc été présenté depuis quelques heures, ou jours, ou minutes, comme ayant été relevé de Vision 4. Il n'en est rien. Mais cela ne veut pas dire que cela ne va pas arriver. Puisqu'à Vision 4, dans le groupe des hommes-lots des hommes-lots, eh bien, c'est presque comme des clignotants. Ça part, ça vient. parce qu'il n'y a plus d'argent et parce qu'on se fête de plus en plus, on devient de plus en plus conscient que Konengi, ce ne sera pas pour une petite durée, mais ça peut rester longtemps. Pendant que les autres se fêtaient donc, le 14 février, fête des amoureux, les hommes-lots des hommes-lots, lui, il était en train de signer des décrets présidentiels pour relever, pour réorganiser, pour renommer, pour venir avec tel ou tel. Ainsi, on a pu constater que maintenant, il y a désormais d'autres grands reporters. Grands reporters avec, bien sûr, les poches vides. Je féliciterai certains de mes qui se retrouvent grands reporters, comme Mathieu et Kon. Oui, au moins, je peux être content parce que dans Vision 4, il y a plein de miens, il y a plein de jeunes que j'ai formés, il y a plein de jeunes à qui j'ai donné la chance, comme ce Mathieu et Kon qui devient aujourd'hui grand reporter. Et d'ailleurs, je n'ai jamais manqué de le souligner, que ce soit les bonifilies qui sont là-bas, et beaucoup d'autres que je ne voudrais pas citer, sont passés par RTS, radio-télévisions, surtout. Mais, un média ne se gère pas avec les humeurs, avec le chantage. C'est pour cela que, en même temps, je dirais à cela, de ne pas danser, puisque, avec Vision 4, plus il y a la loyauté, plus il y a la fidélité, plus vous êtes, vous êtes humiliés. On peut donc voir que, celui qu'on présentait, comme le rédacteur en chef, et qui était avec les hommes-là des hommes-là, quand il se baladait juste devant Vision Finance, quand il voulait prouver que personne ne pouvait l'arrêter, et bien, ils étaient trois, ils étaient ensemble, mais finalement, il a voté en touche. Il a viré. Et il n'est pas le seul, à être viré comme ça, comme un mal propre, sans être dédommagé, et sans préavis. les nominations, ça arrive tout le temps, mais, au moment où tu es encore en train de vouloir même danser, d'arroser, on te dit, tu es relevé. Dès que ça fait, un clic seulement dans la tête des hommes-là des hommes-là, tu es relevé. Beaucoup d'autres, avaient abandonné leur métier. Leur poste, ils étaient fidèles. Mais que sont-ils devenus à Vision 4? Oui, NDB, comme on l'appelait, il était à Canal 2, depuis 11 ans, lorsqu'il avait débarqué à Vision 4, en 2017. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Boum! On l'a viré. Carrière voyée. Je ne parlerai pas de Jean-Jacques Zé, qui lui aussi, croyait, qu'à Vision 4, on pouvait se faire une carrière. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Viré. Je me souviens encore, qu'il y a tout simplement 4 mois, celle-là qui jurait, au nom du Père et du Fils et du Sainte, qui était à Mbou Bélinga, Amen. Inès Bélinga, porte-parole, qui était là, qui faisait les pieds et les mains, qui avait été arrêté, qui a été jeté en cellule, dans le cadre de l'assassinat de l'enquête, de l'assassinat de Martinez Zogo. Lorsqu'elle est sortie de là, on a dit, voilà, elle est bien sous-directrice de celle-ci, et elle est là, et tout, et tout, et tout, avec Toulou qui deviendrait, n'importe parole, on a applaudi, on a arrosé le champagne, quelques temps après, vous avez constaté, je vous ai annoncé, elle a été virée. Virée, au moment où elle était enceinte. Au moment où, elle avait besoin justement, de Vision 4, parce qu'on ne met pas des femmes enceintes, de l'heure comme ça, on ne les jette pas comme ça, et on ne peut même pas se garder ou se cacher derrière le prétexte que c'est ce qu'on appelle congé technique. Il y a un congé de maternité, lorsqu'il s'agit d'une femme. Mais nous sommes des hommes qui ont sexuellement exploité ses femmes. Que les a machinés ? Qui les a exploités ? Qui les a exposés ? Et qui ne peuvent plus travailler ailleurs ? Et c'est de la même façon qu'on peut voir avec des gens qui lui étaient fidèles comme les parpailles ici. Comment ils ont été un milliers ? Comme Obama. Comment ils ont été un milliers ? Comment ils ont été un milliers ? Vision 4. Ce n'est donc pas pour la carrière des journalistes. C'est pour la carrière d'un homme. D'un homme qui se voyait tout beau, qui se voyait tout puissant, et qui s'est affublé le nom du Zomlo des Zomlo. Et le Zomlo des Zomlo continue à utiliser justement ces journalistes-là comme des pions pour parfois masquer le véritable visage qu'il a. Celui de la destruction des hommes. Celui de la destruction des journalistes. Oui. Peut-être Marshall Ouna va rigoler aujourd'hui parce qu'on dit qu'il est directeur. Ah oui, Marshall Ouna. Il est directeur des rédactions de l'anecdote et aussi des grands reportages. Ah non, des reportages spéciaux. Ne vous en faites pas. Dans deux ou trois semaines, vous allez voir qu'il est reparti au quartier. Comment un chef de télé peut-on fonctionner comme ça ? Comment un chef de télé peut-on ne pas être fidèle envers certains ? Et aujourd'hui, on se retrouve avec celui-là qu'on appelle Davidoc. Davidoc, il a dit que partout son patron entre. Même si c'est par le trou de souris, l'huile est dedans. Même si c'est par la crémation que l'huile est dedans. Même si c'est pour devenir le souris à Pepe, Davidoc a dit qu'il est dedans. Et il a fait exactement comme celui-ci. C'est-à-dire que Raoul vient. Au lieu de rester calé là-bas alors qu'il savait qu'il y a de danger. Luka a dit qu'il vient quand même à Yaoundé venir se venter, venir se taper la poitrine, puisqu'il se dit que c'est eux qui gèrent la terre. C'est eux qui commandent la terre. C'est son boss qui, sans temps de condamnés, va directement entrer et être dit. Ma lui en a pris. Le voilà pris. Pris au moins où son épouse, où leur épouse commune. est enceinte. Presque à terme. Et maintenant, ce sont les pleurs du mollet qui ont commencé. Les pleurs parce qu'on espérait que Chantal Biya va agir. Il y a au bout seulement de 24 heures de garde à vue. Eh bien, Defido sera dehors. Et là, on se rend compte que le lit devient froid. La maison devient froide, même quand il fait chaud. Et que, bien sûr, le bébé commence à boucher dans le ventre du banais Sombabidjan. Le bébé bouge. Le bébé bouge. Les pleurs ont commencé. Comment faire pour avorter ? Et de dire, Tous mes maris sont en prison. Tous mes maris sont en prison. Tous mes maris sont en prison. Tous mes maris sont. Voilà pour la première fois qu'une femme pleure. Tous ses maris. Donc, en fait, elle reconnaît aujourd'hui que l'enfant, là, c'est la cotisation de plusieurs maris. Ah ! Quand on le disait, elle disait qu'elle a rencontré des filles d'or dans quel hôtel s'est constance. Mais aujourd'hui, ce sont les pleurs. Les pleurs parce que Chantal Biya, elle ne connaît même pas son numéro de téléphone. Le numéro qu'elle lui avait donné est un faux numéro. Ou plutôt, généralement, quand elle vous donne le numéro, c'est bloqué. Là, voilà donc qu'aujourd'hui, qui dit qu'elle cherche à s'envoler, à se partir. Si Daphidjan n'est pas libéré, dans les 48 heures ou bien une semaine, elle n'est pas pu supporter. Elle dit qu'elle, elle est sortie de ses problèmes. Et elle avait dit qu'elle marquait rester en France. Lorsque la justice a dit qu'elle doit être libérée. Mais que Daphidjan a demandé, avec nos hommes l'or, qu'elle reste au pays. Maintenant, elle veut faire comment. Si vous voulez donc être le père du futur enfant, allez-y. C'est le moment. pour l'instant, Daphidjan est en train de lire l'heure. Lire l'heure, mais en même temps, c'est aussi une façon de vouloir nous tromper. Beaucoup de gens ont pu constater que les communicateurs des hommes l'or des hommes l'or ont diffusé des informations selon lesquelles Daphidjan était pratiquement vomis par les hommes l'or des hommes l'or. Et que Maître Tchungan ne se constitue plus comme son avocat. Le communiqué de Vision 4 laissait croire que Vision 4 se désengageait totalement et qu'il n'apporterait aucun soutien. Sauf que derrière justement nos hommes l'or des hommes l'or travaille pour que Bruno Bidjan soit libéré Bidjan la gauche, Bidjan la droite. Présenté au commissaire du gouvernement il est encore entré. Le commissaire du gouvernement c'est qui ? C'est Bélinga Serlan. Qui est Bélinga Serlan ? Bélinga Serlan est celui-là qui a fauché la première enquête avec Ebesa Oyone Bessa le juge Oyone Bessa de Martinez Sissoko. C'est eux qui ont décidé que Martinez Sissoko n'a pas été tué, n'a pas été assassiné. Donc Martinez Sissoko continue à vivre. C'est Bélinga Serlan qui a décidé que c'est tortue. C'est lui qui a été le premier à recevoir une certaine Mélissa une autre nana de Zomlo un peu venu au niveau de la poitrine qui était venu le voir non seulement pour l'hôtel mais aussi avec le combo. Bélinga Serlan est donc un élément du Zomlo. C'est lui qui quand aujourd'hui la famille de Martinez Sissoko demande la requalification des faits en assassinat. C'est bien lui qui a joué tous les rôles là avec Oyone Bessa. On a enlevé Oyone Bessa. On a enlevé Sikati Gombo. Mais le Zomlo des Zomlo comme Bélinga a encore son élément clé qui est le commissaire du gouvernement. Bélinga Serlan et quand il arrive là-bas ce qu'on vous dit que oui on renvoie au niveau du serre c'est quoi? le Zomlo des Zomlo et son avocat ont trouvé une stratégie que si vraiment on soutient publiquement Bruno Bélinga le gouvernement va se rendre compte que c'est un plan de déstabilisation et comme je l'avais déjà annoncé qu'est-ce qu'on vous disait? que ces gens là veulent créer une déstabilisation c'est là où ils se la visent ils disent que non nous on n'est pas derrière on le lâche mais derrière cependant on traite avec Bélinga Serlan qui dit que oh vraiment c'est quoi? incitation à la rébellion il devient l'avocat oh vraiment est-ce qu'il y avait en groupe? il faut démontrer qu'il a un groupe de gens qu'il coordonne voilà déjà Bélinga Serlan ce qu'il demande aux enquêteurs de prouver il est devenu l'avocat de Daffidoc à tête à la sureté de l'Etat mais non vous n'allez pas quand même dire qu'il avait monté une rébellion est-ce qu'il a les armes? est-ce que vous avez trouvé vous avez fait des pétitions vous avez trouvé qu'il a des armes? non il n'y a pas les armes et tout ça et tout et tout et tout est-ce que non? parce qu'il faut vraiment il faut un truc en flagrant il faut démontrer et tout et tout voilà le complément d'enquête et quand vous voyez qu'ils ont fait ça c'est parce qu'ils savaient que Daffidoc était en train d'être pris au niveau du tribunal au niveau du juge militaire dans l'affaire de Martinez-Zovo où il était convoqué donc nous on anticipe d'abord on crée une affaire dans l'affaire ça devient donc l'affaire de que oh il voulait vraiment sauver nos portes-camonnaires que les prix de carburant ont fait ceci et cela on ne parle plus de l'affaire du sang on ne parle plus de l'assassinat alors qu'il est là dehors en liberté provisoire pour suite à la demande du commissaire du gouvernement qui curieusement a été accepté par Bélinga Serla de le laisser comparer ce livre les voilà donc qui sont en train de monter leurs histoires pour trouver une sortie à Bruno Bidjan pendant 7 ans là on l'attendait on va dire que non puisque on ne peut pas vous savez c'est à peu près comme comment on Atanakouna Atanakouna va en prison pour détournement mais par la suite Atanakouna enfin on va laisser d'abord l'affaire de détournement pour nous présenter quoi évasion on va récupérer Atanakouna au Nigéria du coup au lieu de parler de détournement de Kamwater de la CDE on s'est mis tout simplement à parler de oh vraiment le gars a voulu sortir du pays il a fui du pays il a mis la perruque il a mis ceci et cela et puis on est parti le plendre dans un hôtel et tout et tout et tout et tout les détournements pour lesquels il était accusé on n'a jamais condamné Atanakouna et lorsqu'on a voulu commencer à parler de ce dossier là on a entendu directement que Atanakouna a déjà versé le fond du délit le fond c'est dans cette méthode qu'ils ont utilisé que non l'assassinat allait comparaître là l'on l'affaire va déjà là non non si on l'arrête là c'est très grave il faut qu'on l'arrête pour un autre motif on crée l'affaire dans l'affaire et ce motif là c'est tentative de de quoi là d'insurrection d'assassinat et tout ça on en tombe longtemps on en tombe après ça c'était d'abord ou alors on va le placer pour quelques instants mais pour l'instant Benjamin Glasserle est celui qui joue le rôle principal il minimise tout cela comment est-ce que vous pouvez comprendre que on dit maintenant que Gafidoc n'avait pas une armée on dit que Gafidoc n'est pas beaucoup à rames ça veut dire que et qu'il est important c'est quand même quelqu'un qui est responsable tiens tiens il est directeur des médias division 4 mais soyons sérieux professeur Foguet avec l'armée on a trouvé professeur Foguet avec quoi ? donc Gafidoc est plus important que professeur Foguet professeur Foguet a eu son doctorat en 2002 à Strasbourg ici il est devenu professeur agrégé en 2015 ce professeur Foguet il était là-bas à soi il a enseigné dans l'école de guerre du Cameroun et vous venez vous dites que c'est Gafidoc qui est plus important pour le Cameroun que professeur Foguet qui forme les docteurs mais le Cameroun est comment ? vous êtes en train de dire que ce n'est pas normal qu'il aille en prison parce qu'il n'a pas une armée donc le Bounisac avait une armée et au-delà de ça les gens du MFC qui ont été pris certains étaient malades ils étaient malades aucun n'a jamais fait des vidéos et vous êtes non seulement vous partez dans leur plan là vous partez vous faites des vidéos à vision 4 d'autres vous les faites dans des réseaux sociaux qui sont vus avec mais les autres qu'on a pris dans le MFC je me souviens un militant du MFC qui est mort attaché au lit attaché au lit il avait une arme il n'a pas été traduit au tribunal militaire on n'a pas condamné les militants du MFC au tribunal militaire à 7 ans de prison nous sommes sérieux le professeur Maurice Camtou a fait quoi pire que Gafidoc 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 est l'un des acteurs essentiels de la guerre au NOSO Gafidoc a même été suspendu au moins 3 fois par le conseil national de la communication on n'a jamais exécuté ces sanctions là pourquoi ? et aujourd'hui on se retrouve avec un individu qui est dangereux qui a été mené à l'assassinat de Brian Fomor aujourd'hui on dit que son épouse va accoucher voilà les arguments son épouse va accoucher tiens tiens Brian Fomor fils unique ce n'est pas son épouse là qui est partie appeler l'enfant de pluie lui tendre l'embuscade et vous trouvez que c'est cette femme là vous avez bien tellement pitié d'elle parce qu'elle va bien pour accoucher il faut être humain repartez puis revenez vraiment s'il n'y a pas de fragrance d'élite si vous ne trouvez pas qu'il avait une organisation armée si vous n'avez pas mais il pose toutes ces conditions là depuis quand au Cameroun ? depuis quand ? juste parce que voilà les gens qui ont pris les milliards de la ligne 94 voilà les gens qui profitent du sang de Martinez Zobo voilà des jeunes les seuls jeunes quand vous les entendez c'est qu'ils sont dans le réseau mafieux un jeune normal ne peut pas connaître de promotion tout comme Gafidoc il est avec eux dans les réseaux de Vecto Verso vous parlez de la valeur c'est quelle valeur Gafidoc peut représenter pour le peuple Camerounais pour la jeunesse voilà quelqu'un qui fait cette vidéo pour vous dire les riches doivent être avec les riches les pauvres avec les pauvres quelle est cette société ? que ce monsieur veut donc créer au Cameroun lui il est avec des riches et les autres jeunes sont avec des pauvres il n'a donc jamais défendu la cause des pauvres puisque lui il est dans un appartement qui est donné par la CPS là-bas ou Zéus et Berémana quelque chose comme ça il loge calmement là-bas voilà quelqu'un qui vous dit comment il a rencontré le somnol des somnol Amrubélinga dans une de ses émissions qui a été diffusée dans Vox Africa cette émission titrée donc c'est diffusé je crois le 17 août 2022 qu'est-ce qu'il vous raconte ? en montrant en s'exhibant que lui il a rencontré le somnol des somnol parce qu'il revenait de la Guinée équatoriale avec son père François Bicoro et qu'il avait un projet le somnol des somnol était le seul qui ne dormait pas il lui a présenté un projet de télé que bon je voudrais faire une télé à Saint-Médéma et alors si vraiment vous prenez ce projet ce sera merveillé et tout ça il dit que c'est là au somnol des somnol lui a dit que viens donc me rencontrer à vision 4 voilà sa belle histoire et qu'il n'a même pas appelé nos somnol des somnol jusqu'à ce que son père François Bicoro lui dise appelle-le et la belle histoire de nos vivants l'histoire de mille et une nuit il dit qu'il est arrivé et somnol des somnol lui a tout confié lui il était pendant ce temps là où dans une petite agence de coin dans une caisse d'épargne qu'on appelle régional où il touchait 60 000 francs il arrive le somnol des somnol a déjà des vrais journalistes lui il n'est pas journaliste lui il est étudiant et il dit que somnol des somnol lui a d'abord proposé 10 000 et immédiatement pendant le même jour que les gens touchaient déjà la paix lui il est parti de 60 000 à 300 000 francs CFA vous croyez que cette histoire la tient ? cette histoire tient ? pour quelqu'un qui n'avait jamais été brillant on lui donne 300 000 ? quelle télévision au Cameroun paie 300 000 ? et même les journalistes qui sont confirmés là-bas qui ont des postes ils n'ont pas ses salaires les grandes techniciens et autres tournent vers les 140 000 lui à l'époque où en 2014 ou 2000 machets tu es tu es tout puis c'est en 2014 qu'il est à l'Estique il est joué en première année au niveau 1 il reprend il est joué encore il recommence il est joué encore toujours au niveau 1 il reprend il est joué encore on lui dit pardon c'est bon c'est bon c'est bon même au sport j'ai ma gauche, j'ai ma droite était dernier si vous voulez aller demander à la dame qui l'encadrait elle s'appelle Gaby Koué mais j'ai ma gauche, j'ai ma droite n'a pas eu la moyenne en sport il voulait seulement venir acheter la femme a dit non non on n'achète pas ici on n'achète pas ici voilà votre grand meilleur journaliste là il vous raconte donc parce que peut-être il aurait été ceci cela d'équité à l'estime même quand il est reparti la dernière fois en 2022 le sera désormais a payé la barre pour qu'il aille alors qu'ils disaient qu'ils ont eu sa mère la grande école de journalisme où il dit qu'il ya 2500 personnes 2500 étudiants et qu'on donne même encore la bourse aux jambes de 10 millions mais il est parti à l'estime d'équité bien dit à la gauche et à la droite première d'été il a eu moins 2 moins 2 sur 20 deuxième dit qu'elle a eu moins 1 donc il n'a même pas eu 0 rédaction de bref il a eu un déni un déni sur 20 voilà votre méga star qu'on compare au professeur fouguet on dit que c'est un génie pour le cameron on ne peut pas le perdre on ne peut pas parce que c'est nos meilleurs journalistes camerounais de tous les temps moins d'eux en dictée regardez même ce qu'il écrit quand vous prenez vous commencez à parler comme ça moins 4,8,12 voilà bidjamagouche bidjamagouche en réalité c'est quoi comme arrive le zombre des hommes l'hommes 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 l'histoire qu'il vous raconte ça n'a pas de sens son propre père son propre père s'appelle François du corot c'est François du corot qui est un bon journaliste qui travaillait avec le zombre des hommes l'hommes l'hommes m'hommes l'hommes l'hommes moi je connais françois du corot mais comment tu peux travailler avec le zombre des hommes l'hommes tu fuis les pratiques du zombre des hommes l'hommes l'hommes tu vas travailler afrique média là on ne te paye même pas puisque vous avez vu dernièrement, c'est le Djamagot du Djamagot avec Ivana, qui ont offert une Mercedes de 1948 à leur père. À Afrique Media, là-bas, même le gardien n'est pas payé. Pourquoi François du Coron a refusé de travailler avec les hommes-lots des hommes-lots et il laisse son fils aller travailler avec lui. Il dit que papa m'a dit que ne loue pas la chance, mais son père lui-même, il a fui. C'est parce qu'il connaissait qu'un bandit, qu'un homme est un homme de recto-verso, il a offert son fils à mariage. Et le homme le voulait un esclave, comme Bidjamagot, Bidjamagot. Bidjamagot, Bidjamagot. Il a détruit ce garçon. Quand vous entendez qu'un professeur Fouguet a attrapé, au moment où il était à l'université de Soie, il a attrapé un étudiant, enfin, il a attrapé quelqu'un qui compose avec le nom d'homme Moubelinga, la licence. Qui avait trouvé celui-là ? C'est Bidjamagot, qui avait trouvé cet étudiant pour se passer pour Moubelinga. On lui a fait verser de l'argent. Le gars est parti pour composer. Donc, quand vous entiez là au bureau, enfin, quand il avait encore un bureau passé, maintenant, son bureau s'en condamne. Quand vous partiez là, vous regardez tout simplement que c'est écrit là, oh, ou quoi là, qu'il est diplômé en sciences politiques. Vous avez vu, Zomla, 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 lui, c'est un palmier qui volait le cacao à Bingela, à Envergne. Mais on l'appelait bien Amgrubi-Iloali. C'est tout. Mais subitement, il se reprouve qu'il y a une grande diplomatie qui faisait toutes ses missions. C'est Bidjamagot et Bidjamagot. Les partout, c'est Bidjamagot, Bidjamagot, qui les organisent. Ils ne sont pas séparables parce qu'ils se connaissent et ils se tiennent. Et la ferme Martinez se les unit comme ceci. Ils ont fait tous les sales coups possibles qu'on ne vous verse pas cette poussière-là. Et que vous croyez que, non, Bidjamagot n'est pas un enfant de cœur. Il a liquidé tout le monde pour faire plaisir aux Zomla, Zomla. Quand on va finir avec Fumla, on passe par Bidjamagot, Bidjamagot. C'est lui qui a organisé avec Bidjamagot. Bidjamagot, le nom là qui ressort maintenant, le neveu des Zomla, Zomla. Bidjamagot était impliqué dans l'assassinat de Brian Fumla. Et je vais encore vous donner, dans les prochaines émissions, beaucoup d'autres détails. Comment est-ce qu'ils avaient organisé cela ? Dans nos Zomla, des Zomla, même quand le professeur Foguet, les supplantent, c'est eux qui vont faire qu'on chasse le professeur Foguet de l'université de Soin en disant qu'on ne travaille pas avec les Zomla. Foguet, c'est lui qui va donner cette formule-là. Parce qu'on lui a versé un peu d'argent également. Le camp, vous voyez donc, Bidjamagot venir vous dire qu'il peut tout faire pour son patron. Mais il ne braque pas. Il peut tout faire pour lui. Et il a déjà tout fait pour lui. Et il est encore prêt à tout faire pour lui. Nous ne sommes pas dans le journalisme. Nous sommes dans une association de malfaiteurs. Pour ceux qui, même certains artistes, qui disent que, oh, on n'a pas vu les journalistes s'indigner. Bruno Bidjam n'a jamais eu à s'indigner. Lorsqu'il s'agit d'un journaliste qui est enfermé. Bien au contraire. Que ce soit les leaders d'opinion, les journalistes, les syndicalistes, Bruno Bidjam s'en réjouit. Et puis, il organise des émissions spéciales en disant qu'il est l'incarnation du patriotisme des institutions de la République. Comme nous sommes là. Parce qu'ils savaient que la ligne 84 bénéficie à tous leurs méfaits, à tous leurs plans diaboliques, à tous leurs scénarios maléfiques. Donc, aujourd'hui, quand Bruno Bidjam se retrouve là-bas, c'est juste ce qu'on appelle la récompense d'un enfant ou d'un jeune homme qui a vendu son âme au diable. C'est la récompense d'un homme si jeune qui a décidé de verser le sang. C'est la récompense d'un traître. C'est la récompense de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Sa seule valeur, c'est de l'argent. Sa seule valeur, c'est le son-là. Tout ce que vous êtes en train de voir là et tout ça, c'est du théâtre, c'est pour ne pas attirer l'attention des autorités camerounaises qu'on a vraiment le son-là, les hommes-là. Les gens sont en train de dire qu'il a abandonné, il ne le soutient pas. Il le soutient. Il le soutient. C'est les autres que vous voyez là qui ne sont pas soutenus. Ils ne sont que des éléments, des acteurs dans la tragique comédie. Vision 4, c'est une entreprise de blanchiment d'argent. Et cette entreprise a fonctionné et fonctionne avec beaucoup de personnalités de la République. Bien évidemment, je ne peux pas être content que mes enfants qui sont là-bas soient dans le chômage technique. C'est vrai que aujourd'hui, l'emploi est devenu très compliqué. C'est pour cela que certains vouent une certaine fidélité aux hommes-là des hommes-là qui peuvent les ridiculiser, les gifler, les déshabiller. Et ils continuent à prier, à s'agenouiller, à l'idolatrer. Quand Bruno Bidjan, il est de la même train que Foudabéga. Dans leur placard, il y a beaucoup de morts. Trop de morts. que ce soit physique, mystique, empoisonnement. Et d'ailleurs, je vais y revenir pour vous montrer le bilan macabre du sombre-là des hommes-là autour de lui. Et même dans son entreprise de presse, ceux qui sont morts dans des conditions effoyables, ceux qui ont été vendus, ceux qui ont été empoisonnés et ceux qui, parce qu'ils ont voulu guetter un peu ce qui se passait clairement dans le défournement de la ligne 94 et qui pourtant étaient dans leur équipe, ont fini par être tués. Aujourd'hui, quand on parle de Vision 4 ou de du groupe l'anecdote, il faut savoir d'où vient cet individu. Cet individu qui, bien sûr, a passé son temps à Kondengue, a tissé ses liens à Kondengue, a été employé par Georges Jibbert Bahonla et par la suite a réussi à grimper avec d'autres, avec l'aide d'autres personnalités et qui bénéficient aujourd'hui de certains soutiens à la présidence de la République. Il continue à en bénéficier. Il n'est pas encore désarmé. Le Zomlo des Zomlo est encore dangereux. Le Zomlo des Zomlo tient encore beaucoup de gens par le chantage. Le Zomlo des Zomlo est un nom qui n'a jamais manqué de réfléchir sur ses objectifs ses objectifs contrairement à ce qu'il vous dit c'est de déstabiliser le pays d'où son amitié avec les Danouis d'où son amitié avec les Maxime et Kweko et pourquoi même pas et pourquoi même pas vous risquez d'être surpris et pourquoi même pas avec Savon. J'y reviendrai et vous serez surpris par les résultats de cette enquête. et vous avez des résultats